L'échec est un diplôme. Tu vas comprendre pourquoi je te dis tout ça, mais juste avant, je te balance le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Tu likes bien cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. A te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner tout de suite, tu t'abonnes. Allez, tu t'abonnes sur le petit bouton tout en bas, t'actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te livre des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'entrepreneuriat, de mindset d'entrepreneur, d'immobilier, de sous-location, de conciergerie, des sujets super passionnants, surtout d'actualité. Abonne-toi et comme ça, du coup, tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos. Et puis avant de commencer, je vais t'inviter à ma prochaine web conférence qui aura lieu dans les prochains jours. Tu t'abonnes tout en bas. Tu découvras un bouton, un lien pour t'abonner et comme ça, tu seras en live avec moi dans ces prochains jours et on pourra échanger, discuter par rapport à ton projet de création d'entreprise dans tout ce qui est lié à la sous-location professionnelle et immobilière et tout ce qui est lié aussi à la conciergerie automatisée type Airbnb. Et d'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo d'Airbnb. Tu vas voir, je vais te raconter une petite histoire qui devrait, je pense, t'inspirer. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est vraiment l'échec est un diplôme. Et pourquoi je te dis ça ? Et ça me fait sourire de dire ça parce que c'est vraiment à l'opposé et c'est vraiment typiquement européen puisque en France, on considère que l'échec, c'est vraiment quelque chose de totalement, c'est vraiment un sujet, pas tabou, mais c'est vraiment un, voilà, c'est quelqu'un qui va échouer. On va forcément tout de suite, ça va le suivre toute sa vie. On va retenir que ça de lui, ses échecs. Il n'a pas réussi si, il n'a pas réussi ça. Et d'ailleurs, ça commence dès l'école tout simplement parce que si à l'école, tu loupes ton diplôme de fin d'année, on ne va retenir que ça. Et d'ailleurs, finalement, ce qu'on va se rappeler de toi, c'est que tu es un loser et que tu as foiré tes études. Donc, du coup, tu n'es qu'un loser comparé au premier de la classe qui lui a réussi avec mention, etc. Et on ne regarde que ça. Alors que malheureusement, et ça, c'est typiquement européen puisqu'aux États-Unis, bien au contraire, l'échec est un diplôme. Je vais t'expliquer pourquoi. L'échec est un diplôme dans le sens où de nombreuses et de nombreux investisseurs aujourd'hui regardent le profil et regardent l'historique d'un entrepreneur. Et un entrepreneur qui a échoué, c'est justement au moins une fois, c'est quelqu'un qui, au contraire, a un pédigré, si on peut dire ça comme ça, a une expérience que personne d'autre n'a connue. Vous voyez ce que le commun des mortels, effectivement, se représente. Et surtout en France et surtout même tout ce qui est notre domaine, tout ce qui est lié aux banques, etc. Généralement, ils regardent absolument ça, ton profil, et qu'est-ce que tu as pu faire les années précédentes. Et si effectivement, tu as eu peut-être un dépôt de bilan ou que tu t'as retrouvé dans une situation très compliquée financièrement, eh bien, c'est terminé. Tu n'es qu'un loser, next, suivant. Eh bien, la vie, ce n'est pas ça. Et tu as une belle preuve devant toi puisque moi, je suis passé aussi par des moments difficiles. Et je peux t'assurer que je m'en suis sorti, je m'en suis très bien sorti. Et au contraire, même, je suis beaucoup plus fort aujourd'hui grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir lors de mes échecs. Et c'est pour ça que je te dis tout ça et que je te dis, eh bien, l'échec, c'est un diplôme pour moi. Et c'est vraiment véridique. C'est-à-dire que si tu as échoué au moins une fois dans ta vie et peut-être même que tu échoueras plusieurs fois dans toutes tes créations d'entreprise, eh bien, sache qu'au contraire, au contraire, c'est une vraie valeur et c'est une vraie force que tu as aujourd'hui parce que justement, ça va te permettre de te dépasser parce que tu as forcément appris de tes erreurs. Et ce que je veux dire, et du coup, on va en parler un petit peu d'une histoire par rapport à Airbnb, ça va te faire sourire et ça a bien illustré mon propos ici. Les Américains sont vraiment totalement différents de nous puisqu'aujourd'hui, aux États-Unis, on le voit bien, les plus grosses startups qui ont explosé, on les connaît tous, tous les GAFA, c'est clairement des entreprises américaines. Mais pourquoi ? Parce qu'à la base, mine de rien, c'est que les entrepreneurs qu'il y a dans ces boîtes-là, ceux qui ont développé le concept, sont partis d'idées un petit peu pas farfelues. Mais ils n'avaient pas forcément d'expérience, ils n'avaient pas forcément fait des études. Alors à part peut-être certains, mais la plupart n'avaient pas forcément fait des grandes études. Donc si toi, tu regardes ces vidéos, tu n'as pas fait des grandes études, tu peux être demain le pionnier et être quelque part le nouvel entrepreneur qui va lancer peut-être telle ou telle application ou peut-être tel ou tel concept de business. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est totalement fou de juger une personne et un entrepreneur sur ses qualités par rapport à ce qu'il a pu faire à l'école puisque ce n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe aujourd'hui. On le voit bien. Si on reprend justement l'exemple d'Airbnb, juste pour rappel, à l'époque quand Airbnb a voulu se lancer, le mot R, c'est parce qu'à la base, ils souhaitaient louer, sous-louer des matelas gonflables puisque l'idée qu'ils avaient, c'était donc des étudiants. Et l'idée qu'ils avaient, c'est qu'ils louaient un appartement et finalement, ils n'arrivaient plus à payer leur loyer. Le propriétaire avait décidé d'augmenter le prix du loyer et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit comment on va pouvoir aller payer le loyer finalement. Ils se sont dit, tiens, on va louer des matelas gonflables. C'est pour ça que le R d'Airbnb, ça devient vraiment de là. Et du coup, ils ont lancé ce concept donc de on va louer des matelas et du coup, on va proposer effectivement à des personnes de séjourner. On va donc partager un espace tous ensemble et ça va nous permettre d'aller chercher de l'argent et d'aller payer le loyer. Et pourquoi le BNB ? Puisque c'est le bed and breakfast parce qu'ils se sont dit, effectivement, proposer un matelas gonflable, c'est un peu limite. Donc, ils se sont dit, en plus de ça, on va proposer le petit déjeuner. D'où l'idée du Airbnb. Mais au départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que quand ils sont allés voir des investisseurs, ils avaient fait un vulgaire site à Internet pour présenter un petit peu leurs conseils. D'ailleurs, ça ne s'écrivait pas du tout comme ça au départ. Et ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs ont totalement boudé le projet. Ils n'y croyaient pas du tout, c'était mort. Et donc, du coup, le projet, il est retombé. Il est resté un petit peu dans les tiroirs puisque finalement, ils n'avaient pas trouvé d'investisseurs pour lancer leurs conseils. Et ce qui s'est passé, et ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que c'est très fortement lié ta réussite à ta faculté justement à être déterminé, certes, mais aussi à être passionné par ton projet. Et eux, c'était des passionnés, des passionnés d'entrepreneuriat. Ils kiffaient ça, ils voulaient absolument entreprendre. Et donc, ils ne se sont pas dit, bon, c'est mort, vas-y, laisse tomber, on passe à autre chose. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis sur un autre projet qui n'avait rien à voir, mais qui a connu un vif succès puisqu'ils ont vendu en fait des boîtes de céréales, des boîtes de, pas de corde flex, mais des boîtes de céréales. Et ils en ont vendu énormément, parce qu'ils avaient un concept autour de ça. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ils avaient posé des photos sur les boîtes de, comment dirais-je, de céréales. Et ils en ont vendu plutôt pas mal même. Et ils vendaient même ces boîtes de céréales, 40 dollars, 40 dollars la boîte de céréales. C'était absolument fou. Et ils ont fait un petit peu d'argent avec ça. Et ce qui s'est repassé, c'est qu'ils étaient toujours convaincus que leur projet Airbnb, c'était quelque chose qui allait pouvoir vraiment cartonner. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient déterminés, mais c'est surtout qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. C'était des vrais entrepreneurs. Et ça les passionnait complètement. Et ils avaient vraiment une passion. Et ce que je vais te faire comprendre par rapport à ça, c'est que quand tu es passionné, je pense que tu as une faculté justement à encaisser les tartes, à encaisser les coups, parce qu'au fond de toi, tu es tellement passionné, tu es tellement convaincu de ton projet qu'en fait, tu vas te prendre des tartes une à une, tu vas t'en prendre plat, mais au final, tu vas rester convaincu et persuadé que ça peut fonctionner. Parce qu'effectivement, le commun des mortels, la première claque qui va se prendre, il va se dire, laisse tomber, ce n'est pas bon, j'arrête. Et c'est malheureusement ce qui se passe en Europe et c'est ce qui se passe de manière assez générale parce que le commun des mortels, c'est humain, est comme ça. Mais justement, c'est pour ça que pour moi, être entrepreneur, on le devient effectivement, mais on l'est aussi, je pense intérieurement, on a cette capacité à encaisser les coups et à se prendre des punches ou à se prendre des coups dans la face. Et j'ai envie de te dire que justement, c'est là où on mesure les personnes qui sont capables d'aller au bout de leur projet parce que les personnes qui sont capables de s'en prendre plein dans la tronche, c'est quelque part des personnes qui justement vont y arriver parce que ce seront pris des coups, mais au bout d'un moment, ça va quand même passer et ça va marcher. Et ce que je veux dire et si on revient à cette histoire d'Airbnb, c'est que typiquement, eux, ils se sont pris des coups parce qu'en gros, on les avait pris vraiment de haut. Les investisseurs limite se moquaient d'eux. Il y en a même un, une fois à un moment donné qui est parti en pleine séance tellement il était... Et eux pensaient qu'il allait juste recharger comment dirais-je, le park net pour son véhicule alors que pas du tout. Le gars, le type, il s'est barré. Il a trouvé ça tellement à chier le concept alors que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. Et du coup, eux au contraire, ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Ça leur plaisait trop. Ils étaient convaincus qu'il y avait un truc à faire et en mode vraiment entrepreneur, vraiment en mode entrepreneur, donc enthousiaste par rapport à leur projet. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait une deuxième fois et donc ils ont reconvoqué des investisseurs et là encore une fois, non, non, ce n'est pas un projet qui nous plaît, etc. Et puis là, ils commencent à leur expliquer un petit peu ce qu'ils ont mis en place récemment par rapport à leur boîte de CRL. Et là, je peux t'assurer qu'il y a un entrepreneur, enfin un investisseur, quand il a vu le résultat qu'ils ont pu obtenir sur la boîte de CRL, c'est-à-dire vendu 40 dollars, ils en avaient vendu je crois 800, quelque chose comme ça. Là, il a été bluffé ou 8000, je ne sais plus exactement. Il a été totalement bluffé par rapport à ce qu'ils ont pu faire et du coup, il s'est rassis et là, il a pris conscience qu'en face de lui, il avait des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui avaient des idées, peut-être que lui ne les partageait pas, d'ailleurs, il n'était toujours pas convaincu. Il a sorti son chéquier et il a fait un chèque en disant ok, moi j'investis, par contre, je vous le dis, je n'y crois absolument pas, mais bon, dans le doute et vu que vous avez fait des résultats par rapport à votre précédente activité, eh bien, à mon sens, vous avez quand même une crédibilité de personnes qui ont des projets un petit peu farfelus et qui cartonnent. Et du coup, on la connaît l'histoire d'Airbnb puisque le site a décollé et puis aujourd'hui, c'est vraiment une référence dans le secteur vraiment de l'hébergement touristique. Donc, on connaît l'histoire d'Airbnb, maintenant, ils sont en bourse, etc. Et ce que je veux dire, finalement, c'est que voilà, ils ont été toujours persuadés que ça allait fonctionner et c'est surtout qu'ils n'avaient pas peur de l'échec. Voilà, et ils étaient convaincus que ça allait pouvoir fonctionner et ça a été, même Bill Gates le disait à une époque sur une interview, il le disait que justement, le commun des mortels, quand on entreprend, ce n'est pas facile, on le sait, il y a plein d'obstacles. D'ailleurs, il y a une citation de Robin Sharma que j'aime beaucoup par rapport à ça qui justement parle de les obstacles, quelque part, sont un moyen, sont un test pour vérifier justement le sérieux de ton projet et vérifier le sérieux de tes ambitions, ce que tu ambitionnes. tous ces obstacles qu'on peut avoir au quotidien et je trouve ça vraiment chouette cette citation, je te la remettrai en bas, tu pourras la regarder et d'ailleurs, je la cite régulièrement ou j'en cite régulièrement des citations un petit peu équivalentes lorsque je fais mes webinaires parce que ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'avant tout, tu es entrepreneur, même si nous, on a une spécificité autour de l'immobilier, ça reste de l'entrepreneuriat et il faut que tu sois, comment dirais-je, que tu sois passionné par ce que tu fais, c'est vraiment important parce que quelqu'un qui n'est pas passionné et qui veut lancer une création d'entreprise mais qui n'est pas passionné, que ce n'est pas quelque chose qui, ce n'est pas quelque chose qui le matin quand il va se lever qui va le faire kiffer, tu vois, si ce n'est pas quelque chose qui te fait trembler, qui te fait, pour moi, ce n'est pas bon parce que tu n'auras pas cette capacité à emmagasiner un maximum de coûts. L'entrepreneuriat, on le sait, pour le commun des mortels, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire parce que tu vas te prendre énormément de coûts et ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est ça que je veux dire et donc du coup, le moindre obstacle que tu vas avoir, tu vas te le prendre et tu vas arrêter alors qu'au contraire, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est passionné, qui sait qu'il aura beaucoup d'obstacles mais qui va les franchir un à un systématiquement et qui va rester déterminé dans ce qu'il veut faire parce qu'encore une fois, il n'est pas rongé mais il est, comment dirais-je, il est piquousé si on peut dire ça comme ça par la passion tout simplement, il est passionné et moi typiquement, tu le vois bien, je suis passionné quand je te fais mes vidéos, je suis passionné quand je fais mes webinaires, si tu n'as pas encore assisté, je t'invite vraiment à assister au prochain parce que tu vas voir, il y a vraiment une énergie que j'essaie de mettre parce que c'est moi, parce que ça me plaît, j'adore parler de ce que je fais, je suis passionné, je kiffe ce que je fais, j'adore l'entrepreneuriat, ça fait plus de 20 ans que je fais ça dans plein de domaines différents, c'est quelque chose qui me passionne l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion, quelque chose que j'ai en moi, alors je ne dis pas que toi peut-être aujourd'hui tu es salarié, tu regardes cette chaîne et tu te dis comment je pourrais le faire mais peut-être que c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles et tu vas arriver peut-être à un moment donné à le sentir, cette passion justement pour aller chercher des projets, des choses qui t'animent, des choses qui te plaisent, des choses peut-être sur lesquelles tu réfléchis depuis quelques temps et que tu sens qui pourraient complètement te faire changer radicalement de vie et c'est ça que je veux faire comprendre, l'entrepreneuriat c'est vraiment ça, il faut vraiment que le matin ça t'anime, que ce ne soit pas en mode ah je suis obligé de faire ça, non il faut vraiment que ça, tu aies envie de le faire, tu aies envie de partager des choses avec tes clients, avec peut-être des personnes qui te suivent, arriver à partager ça, à être passionné comme je pouvais te le dire par rapport à ça et ça va te permettre justement d'y aller tout simplement, tu vas te prendre des coups, tu vas te prendre des tartes mais au final tu restes toujours positif en te disant finalement ce que je fais je kiffe quoi et c'est typiquement ce que je viens de t'expliquer par rapport à Airbnb donc cette vidéo tu l'as compris c'était vraiment autour de l'échec l'échec pour moi c'est un diplôme dans le sens où échouer c'est pas voilà tu vois même là quand je te le dis c'est tout de suite je t'endrais à te dire c'est pas bah non c'est l'échec c'est justement c'est justement quelque part le moyen de grandir et c'est un moyen qui va te permettre d'être plus fort demain et d'entreprendre avec vraiment beaucoup de réussite justement c'est à dire que tu seras passé par l'échec mais c'est quelque part la voie vers ta réussite future c'est bien ça qu'il faut que tu comprennes donc un échec et si toi aujourd'hui tu as échoué tu as peut-être déjà entrepris ou tu as eu des échecs dans ta vie professionnelle et bien c'est pas grave on s'en fout de ça ça c'était le passé ce qu'on regarde c'est le présent et ce que tu vas mettre en place pour le futur on s'en fout totalement j'ai eu des échecs on a tous eu des échecs à un moment donné c'est quelle est notre capacité justement à rebondir par rapport à ça à être passionné et à justement à aller franchir tous ces obstacles qu'on peut avoir au quotidien et qui vont nous freiner mais c'est justement là aussi qu'on voit si tu étais réellement motivé et c'est un test justement pour vérifier le sérieux que tu as par rapport pour atteindre tes objectifs parce que sinon tout le monde aujourd'hui serait entrepreneur où tout le monde aujourd'hui créerait des entreprises à succès etc mais bien évidemment c'est une petite partie de ceux qui auront eu ce mindset d'entrepreneur c'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi de mindset c'est quelque chose qui est très important si toi aussi aujourd'hui tu veux entreprendre j'ai terminé j'espère que cette vidéo elle t'a plu n'hésite pas à commenter n'hésite pas à me dire toi aussi quels sont éventuellement tes freins est-ce que tu as déjà eu des échecs si oui lesquels qu'est-ce que tu vas mettre en place pour les surmonter est-ce que tu es quelqu'un toi aussi de motiver de passionner par quelque chose et si oui par quoi et qu'est-ce que tu as prévu de faire justement sur cette nouvelle année pour aller au bout de tes objectifs et faire en sorte que tu puisses toi aussi entreprendre donc n'hésite pas aussi à la partager cette vidéo si ça peut inspirer des personnes de ta famille ou des amis ou autre n'hésite pas à la partager on a terminé et je te souhaite beaucoup de succès à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501